Bonjour, je suis Luigi Ferrelli, directeur du bureau de Bruxelles de l'Agence italienne du commerce extérieur qui est l'agence du gouvernement qui s'occupe de promouvoir les exportations en travaillant en strict collaboration avec les ministères des affaires étrangères. A l'occasion de la cinquième édition de la semaine de la cuisine italienne dans le monde qui se célèbre en ce mois de novembre, nous avons pensé de mieux faire connaître une typologie particulière de vins italiens qui sont le vin naturel, qui ne sont peut-être pas suffisamment connus mais qui ont connu un très grand succès en Italie tout récemment. On cherchera donc d'en savoir plus avec Fabrizio Buccella qui est docteur en sciences, professeur à l'Université libre de Bruxelles, sommelier et auteur de plusieurs ouvrages sur le monde du vin. Voilà. Je vous remercie donc pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne vision. Merci. Et voilà, chers amis, c'est Fabrizio Buccella, je suis là pour passer avec vous, j'espère un agréable moment et surtout vous parler des vins naturels, des vins naturels italiens, vous expliquer en partie leur histoire, d'où ils viennent, pourquoi ils sont arrivés et aussi ce qu'ils goûtent. On terminera par une dégustation. Voilà, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des vins nature et des vins nature italiens. Ou plutôt, je devrais dire, on va vous parler des vins italiens et parmi les vins italiens, des vins nature. On vous parlera également aussi des vins biologiques, biodynamiques et on essayera de voir ensemble quelles sont les différences entre les vins nature, les vins biologiques et les vins biodynamiques. Alors, vous savez que j'aime bien commencer mes leçons et mes cours par une petite citation ou par une petite introduction. Ici, vous avez un tableau de Giorgio Dechirico, un début du XXe siècle, du siècle précédent, qui représente un verre de vin. C'est simplement pour vous rappeler, bien sûr, vous le savez, sinon vous ne seriez pas avec nous en train de suivre la vidéo, que l'Italie est le pays du vin. C'est vraiment un pays qui a une énorme production, qui a une énorme diversité et qui donc possède tous les types de vins et bien sûr les vins nature. Et donc voilà, c'était un peu une forme de clin d'œil et de petite allusion aussi culturelle par rapport à un peintre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup apprécié, notamment grâce à mes parents qui me l'ont fait découvrir. Ici, on a une citation de Giovanni Betti, qui a écrit un livre sur les vins et les vins nature. L'idée qui est reprise dans la citation, c'est de dire qu'en vérité, pendant tout un temps, ce temps qui s'est déroulé à la fin du siècle précédent, voire peut-être encore au début de ce siècle, on a fait croire aux vignerons et en partie aux consommateurs que tout ce que faisaient nos ancêtres, comme on dit, nos aïeux, étaient en fait tout à fait mauvais et qu'il fallait se vendre, si vous me permettez, corps et âme à la techno-agriculture ou à la quimio-agriculture. Et en vérité, le cœur du vin nature est en train, petit à petit, si vous voulez, de nous montrer que ce que faisaient nos ancêtres, que ce que faisaient les anciens n'était peut-être pas si idiot, n'était peut-être pas si mauvais, et que donc on peut retrouver des anciennes pratiques qui nous permettent d'avoir en partie des vins plus sains, si vous voulez. Voilà, c'est un peu l'idée. Les vins nature ont aussi une autre caractéristique, c'est une caractéristique visuelle particulière. Ici, vous le voyez assez bien sur les photographies qui se trouvent. Vous avez d'un côté un vin blanc, mais il a l'air un peu bizarre comme couleur, et de l'autre côté, vous avez un vin orange. Alors ça, un vin orange, c'est quoi un vin orange ? Bon, donc, tout ça sera éclairci dans la suite de la vidéo, parce qu'on terminera, on terminera par une dégustation, et où nous dégusterons un vin blanc nature, un vin orange, justement, j'aurai l'occasion de vous en reparler, et puis un vin rouge. Donc voilà, tout va s'éclaircir, mais c'est simplement pour vous montrer que l'univers du vin nature n'est pas forcément un univers facile. Et donc, cela, quelque part, justifie en partie, si vous me permettez l'expression, cette petite vidéo pour essayer de le pénétrer, pour essayer d'un peu comprendre les choses. Dernier élément, de temps en temps, les vins nature sont pétillants. Mais vu que les vins nature cassent les codes, les vins pétillants, ils ne sont pas fermés comme une bouteille de Spumante, de Prosecco, ils sont fermés avec une capsule de bière. Eh bien oui, voilà, il y a aussi ça dans l'idée du vin nature, c'est-à-dire de casser le code un peu aristocratique, si vous voulez, du vin traditionnel, pour mettre à la disposition des vins qui, même dans leur habillage, dans leur marketing, comme on dit les spécialistes, eh bien, sont des vins qui ont une apparence de simple. Et donc, si vous faites un pétillant, un pétillant, comme on dit, un pétillant naturel, il sera fermé par une capsule, qui est en fait la même capsule que vous avez pour déguster une bonne chope. Excusez-moi, voilà. Ce qui nous intéresse, donc, on a calé, si vous voulez, l'origine du mouvement des vins nature. Est-ce qu'il y a un moment donné où une crise, quelque part, commence à se mettre en place, qui va amener à une réaction, la réaction étant, bien entendu, les vins nature. Oui, il y a un moment donné où la crise se met en place, c'est en 1960, ou en tout cas, à partir de 1960. À partir de 1960, on va, juste après, donc, le traité de Rome, de 1957, qui crée et qui assitue la communauté européenne, on va, petit à petit, rentrer dans une agriculture intensiviste, avec utilisation d'herbicides, de fongicides, de pesticides, d'engrais. Et cette agriculture intensive, eh bien, a, bien sûr, un intérêt. C'est de pouvoir nourrir le plus grand nombre à des coûts, bien sûr, réduits. Mais, au-delà, elle va s'étendre à l'ensemble des secteurs, et notamment au vin, parce qu'on oublie trop souvent, mais le vin est avant tout un produit agricole, parce que sans raisin, vous n'avez pas de vin. Donc, cette idée intensiviste va s'étendre à partir de 1960 au vin. Et là, on est au cœur du paradoxe, si vous voulez, du paradoxe vitivinicole, qui va être en partie résolu par l'apparition, comme on le disait, des vins nature. Alors, bon, comme ça, pour la petite histoire, vous le savez, mais moi, j'adore les paradoxes, donc, chaque fois que je trouve un paradoxe, j'en parle. Donc, voilà, comme ça, vous êtes au courant. Mais, donc, on est au cœur du paradoxe vitivinicole. C'est que, un, la vigne est une plante pérenne. C'est-à-dire que vous ne plantez pas une vigne comme vous plantez de la betterave ou comme vous plantez du blé. La vigne, quand vous la plantez, c'est pour 30, 40, 50, 80 années. Donc, elle va rester dans le sol. Donc, forcément, si la vigne est dans le sol, vous ne pouvez pas mettre votre champ en jachère, vous ne pouvez pas, entre guillemets, nourrir le sol. Et donc, à un moment donné, elle ne permet pas la régénération du sol. Et, à partir de 1960, comme on l'a vu, on va proposer une solution clé en main en vigneron. On va leur dire, écoutez, pour un peu moins vous fatiguer, utilisez des herbicides. Comme ça, vous allez pouvoir réduire la pénibilité du travail. Pour aider la vigne, vous allez utiliser des engrais. Et pour combattre les maladies, vous allez utiliser des pesticides. Et on va se retrouver emportés dans le cycle où vous utilisez des pesticides et des herbicides et puis vous rajoutez des engrais et vous êtes de plus en plus intensiviste. Et puis, à un moment donné, on va voir apparaître des problèmes. Pourquoi ? Parce que les herbicides vont appauvrir les sols. Les engrais, ils se fixent sur les sels, sur les sels minéraux. Donc, ils vont provoquer une carence en eau, vont diminuer l'acidité des fruits, bien entendu. Et vous savez qu'un vin sans acide, c'est un vin plat. Et enfin, les pesticides, eh bien oui, effectivement, ils vont forcer quelque part la vigne à absorber plus d'eau. Et donc, on va se retrouver dans ce cycle infernal où la vigne a besoin de plus d'eau qu'en vérité, qu'elle n'a pas. Et donc, vous êtes tout le temps avec une plante qu'il faut tout le temps, si vous voulez, pumper, booster, je dirais, doper. On pourrait presque dire, si on parlait de sport, on pourrait dire que la plante, elle est dopée pour fabriquer les fruits. Elle est dopée grâce à la chimie, grâce à la chimie agricole. Et bien sûr, à un moment donné, cette chose, elle continue, les années 60, 70, 80. Mais à un moment donné, ça va créer quand même un problème. Alors, la conséquence qui apparaît est une conséquence extrêmement particulière, extrêmement néfaste, je vais dire, dans son absolu par rapport au goût. C'est que le milieu va bien sûr subir ce qu'on appelle un appauvrissement naturel. On va avoir le décès, si vous voulez, ou le génocide, entre guillemets, de l'ensemble des micro-organismes qui peuplent le sol, les vers de terre, les levures, enfin, toutes les petites belles qui participent à la vie microbienne et au biotope, celles-là vont toutes mourir. Le fameux lien au terroir, le terroir, qui est donc le lieu géographique où pousse la vigne, il va complètement disparaître. Ce qui signifie en vérité qu'un vin va ressembler à un autre ou qu'on pourra simplement trouver de différence uniquement grâce aux cépages, c'est-à-dire grâce aux plants de vigne. Et en partie, le vigneron va utiliser, a posteriori, donc après avoir produit le raisin, il va utiliser une série de techniques de vinification pour essayer d'améliorer son produit, parce qu'à un moment donné, il se rend bien compte que son vin, il lui manque quelque chose. Alors, on va ajouter des tannins, des copeaux de bois, de la gomme arabique et on va trouver en vérité à gauche et à droite en fait des vins qui sont des vins, je brutalise bien sûr, c'est un exposé pédagogique, donc j'exagère, mais on va trouver des vins qui sont sans âme, des vins qui se ressemblent tous. Et vous dégustez les vins de l'un, eh bien ça peut être les vins de l'autre et là peut-être que vous allez trouver une différence sur le cépage ou sur le fait de savoir que c'est un vin un peu plus du nord ou un peu plus du sud. Et donc, à un moment donné, eh bien, comme toutes les crises, je veux dire, ça fonctionne en cycle, il y a la crise et puis à un moment donné, on se dit, tiens, il y a un problème et puis on va le résoudre. Le problème, donc à un moment donné, petit à petit, on se dit qu'on va résoudre ce problème de crise. Et donc, cette crise sera résolue. Alors, cette crise sera résolue par, en vérité, une approche plus respectueuse de la Terre, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des femmes et des hommes qui travaillent, bien sûr, la Terre, la vie, et bien sûr, plus respectueuse du consommateur. Mais c'est important d'insister que cette approche du vin naturel est d'abord et avant tout aussi un respect vis-à-vis des gens qui font le vin. Parce que ce sont les premiers, bien sûr, qui vont être malades quand ils vont asperger des pesticides, qui sont les poisons. Bien avant, nous qui allons de temps en temps boire un peu de pesticides dans le vin. Donc, c'est important de comprendre cette chose. Et notamment en Italie, dans les années 80, au milieu des années 80, donc en 1986, avec Carlo Petrini, est apparu ce fameux mouvement du slow food. Le slow food, maintenant, c'est devenu tout à fait international. Mais il faut savoir que ce mouvement est né en Italie en 1986. Et ce mouvement du slow food était bien sûr un mouvement qui n'était pas spécifique au vin, mais qui tenait déjà quelque part et avait déjà posé le problème et apportait en partie la solution. C'est-à-dire de retourner à quelque chose de plus petit, de plus calme, de moins rapide, de meilleur en goût aussi, gustativement parlant. Ça, c'est important. Et donc, je suis très, très fier, si vous voulez, d'être italien et belge, mais je suis très fier que ce mouvement slow food soit apparu en Italie parce que le vin à nature, eh bien, c'est en fait le slow food dans le vin. Voilà, je dis, si vous voulez simplifier. Et donc, c'est apparu en 1986. C'est pas si vieux. Vous voyez ce que je dis ? C'est pas la préhistoire. On est en 2020. 1986, c'est pas si vieux. Donc, 1986, c'est la fondation. Ils se sont réunis dans une petite salle et puis ils ont voté les statuts. Et puis, petit à petit, bien sûr, cette chose a commencé à émerger. Je termine cette petite partie par une chronologie et en deux étapes et puis par un élément de science. Alors, bref chronologie. Donc, en 1857, simplement pour revenir un peu en arrière, on a la découverte de l'effet Pasteur. Donc, la découverte de l'effet Pasteur qui est un des effets, si vous voulez, qui participe à la fermentation du raisin. Donc, c'est important à noter. Avant 1857, on ne savait pas comment le vin était fabriqué. Donc, on fabrique du vin depuis l'homme de Cro-Magnon, si vous voulez, ou presque. Les Égyptiens fabriquaient du vin, les Romains fabriquaient du vin, les Grecs, tout le monde a fabriqué du vin. Mais on ne savait pas comment ça marchait. C'est en 1857 qu'on écrit les équations chimiques. Donc, c'est en vérité une chose assez récente. C'est une affaire qui a 150 ans, 170 ans maximum. 1860, on a bien sûr, c'est un peu la date du début de l'agriculture intensiviste grâce à Justius von Liebig qui met au point le superphosphate qui est un engrais. 1924, comme on l'a vu, ce sont les fameuses conférences de Rudolf Steiner qui est un Autrichien sur la biodynamie. On verra tout à l'heure de quoi il retourne par rapport à la biodynamie. 1957, on l'a vu, c'est le traité de Rome. Donc, quelque part, établissement du marché commun et début, entre guillemets, comme on l'a vu maintenant, d'une crise qui va émerger en partie d'une agriculture un peu trop intensiviste, si vous voulez. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe est la cause de ça. Mais à un moment donné, je veux dire que ça a été quand même un élément, si vous voulez, fondamental dans le développement d'une agriculture intensiviste, bien sûr. En 1962, on a les premières dénonciations qui partent des États-Unis contre le fameux DDT, qui était un insecticide, si on met son livre son bon. Donc, le début de 1962, des premiers mouvements écologistes. Ça part des États-Unis. Il faut savoir ce qu'on doit quand même aux Américains. en 1967, la première machine à vendanger est installée aux États-Unis. Souvent, les Américains sont assez technologiques, si vous voulez. Et donc, c'est la première fois qu'on vendange. Donc, impressionnant, parce que ça fait 100 ans qu'on sait exactement comment le vin est produit. Et on a déjà une machine qui ramasse toute seule les raisins. Alors, après, ça va s'accélérer. Bien sûr, 1970, on l'a vu ensemble, développement de l'agrochimie. 1979, on a Marcel Lapierre dans le Beaujolais, un camarade de Jules Chauvet dont je vous ai parlé tout à l'heure qui produit le premier vin naturel. 1984, comme on l'a vu, le premier vin biodynamique de Stefano Bellotti dans le Piémont en italien. 1986, c'est la fondation de Archigola Abra Archigola qui deviendra slow food. Donc, vous voyez. En 2001, premier vin, 100% naturel de Josco Gravener, 2003, première manifestation de Vini Veri, les vins selon la nature, et en 2020, aujourd'hui, nous avons un cours par Lice et l'ambassade d'Italie, si vous voulez, sur les vins nature italiens. Ça, c'était un peu en guise de boutade, bien entendu. Mais vous voyez comment cette ligne du temps permet de résumer un peu cette accélération du mouvement avec accélération, crise et puis réaction par rapport à cette crise. Voilà. Donc, on en est vraiment là au cœur du réacteur. On est au cœur de la mouvance. Donc, quelque part, nous allons écrire l'histoire, si vous voulez, parce qu'on est en train d'écrire l'histoire de ces nouveaux vins. Est-ce que le vin naturel est-il un vin traditionnel ? Bien sûr que non, sinon, on n'en serait pas là et on n'aurait pas fait une vidéo sur le vin naturel. L'idée du vin naturel est globalement une idée du sang. Pas le chiffre sang, bien sûr, mais le sang SANS, c'est-à-dire un vin dont on a retiré une série de choses, une série de produits, une série de techniques qui sont utilisés pour fabriquer du vin. Vous devez savoir que pour faire du vin traditionnel, le bête vin, ou même des vins très très chers, ce n'est pas la question, vous pouvez utiliser jusqu'à 300 produits différents entre la vigne et la cave, si vous voulez. Donc, tant pour soigner la vigne ou pour l'aider que pour aider et soigner votre vin. D'ailleurs, on appelle les zénologues ceux qui vous aident à fabriquer le vin. Certains les appellent les médecins du vin. Alors, bien sûr, le vin naturel a décidé d'essayer de supprimer la quasi-totalité ou presque tout de l'ensemble de ces fameux produits, de ces 300 adjuvants énologiques, technologiques. Donc, c'est vraiment une idée du sang, une idée du retrait. Alors, la question qui se pose, c'est, est-ce que le vin naturel contient des sulfites ? Parce que ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Elle est bien sûr un peu biaisée, parce que sur les étiquettes des bouteilles de vin, vous avez écrit « contiennent et sulfites » ou « contiennent et sulfites » ou « contiennent et sulfites » ou « contiennent et sulfites ». Donc, quelque part, tout le monde a l'œil attiré par rapport au sulfite et on n'a pas du tout l'œil attiré par rapport à l'ensemble des autres produits qui sont utilisés. Mais donc, la question des sulfites, elle revient sans cesse. Mes étudiants me la posent tout le temps, ils me disent « est-ce que le vin naturel contient des sulfites ? » Le vin naturel contient en fait très très peu de sulfites ou quelque part, il en contient le moins possible. Il en contiendra toujours un tout petit peu parce que le processus de fermentation, donc la fermentation, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool, en éthanol, va produire naturellement un peu de dérivés de type sulfites. Donc, un vin exclusivement sans sulfites, c'est compliqué, c'est virtuellement impossible à réaliser. Mais le vin naturel en contiendra un tout petit peu. Certains vins naturels sont des vins sans sulfites ajoutés, c'est-à-dire qu'ils n'ont que les sulfites de la fermentation et d'autres sont des vins qui contiennent un peu de sulfites, par exemple, lors de la mise en bouteille. On peut se poser encore deux autres questions qui reviennent souvent, à savoir « est-ce que le vin naturel est-il un vin biologique ? » Je dirais oui et non. Dans le sens que, quelque part, le vin naturel est naturellement biologique, si vous voulez. Mais le vin biologique n'est pas naturel. Dans le sens que pour faire un vin biologique, vous avez la possibilité d'utiliser non plus les 300 produits ou les 300 poudres de perlimpinpin entre guillemets qui sont autorisés dans le vin traditionnel, mais vous avez le droit d'en utiliser 60 ou 70. Forcément, c'est toujours mieux un vin biologique qu'un vin traditionnel. Vous avez moins de produits extérieurs qui sont utilisés, mais ça reste quand même 60 ou 70 produits en plus qui sont ajoutés en plus du raisin. Donc, le vin naturel, il va essayer d'en supprimer la grande majorité. Donc, pour le dire autrement, un vin biologique n'est pas naturel, mais un vin naturel est quelque part automatiquement biologique. Et enfin, la dernière question que l'on se pose, c'est est-ce qu'un vin naturel est biodynamique ? Alors, la biodynamie, ça a été ce mouvement qui a été lancé au 19e siècle et puis qui a eu un peu son envol au 20e par Rudolf Steiner et c'est ce mouvement vraiment de retour à un écosystème global au niveau de la vigne. La biodynamie permet ou en tout cas, si vous voulez, les organismes certificateurs de la biodynamie permettent l'utilisation de cinq ou six adjuvants technologiques. Alors, je ne vais pas vous les citer, il y en a quelques-uns. Mais, le vin naturel, eh bien, il est quelque part encore plus, si vous voulez, encore plus naturel que le vin biodynamique. Donc, on peut dire, pour le dire simplement, que les vins naturels doivent être d'une manière ou d'une autre biodynamiques et que quelque part, le vin biodynamique n'est pas à 100% naturel. Mais, soyons de bon compte, quand vous êtes avec un vin biodynamique, vous êtes à une encablure, comme on dit, une encablure du vin naturel. Vous êtes presque arrivé au niveau du vin naturel. Je vous avais promis à la fin de cette vidéo un petit lexique du parler naturel. Alors, voilà, on va vous donner un peu un lexique de vocabulaire, comme ça, si vous allez dans un bar à vin nature et que vous entendez des gens qui parlent bizarrement, vous savez de quoi ils retournent. Eh bien, quand on dit masser, ça veut dire, surtout pour un blanc, un blanc de macération. Alors, un blanc de macération, cela signifie que c'est un vin où la peau des raisins est restée en contact avec le jus. Alors que, traditionnellement, pour un vin blanc, on va séparer la peau du jus. Quand on dit masser pour un rouge, c'est, on pense à une macération carbonique, c'est-à-dire une macération de type Beaujolais. C'est notamment la technique de vinification du Beaujolais nouveau. C'est une technique qui est fort utilisée par les vins naturels, qui va conserver énormément de fruits et énormément, si vous voulez, d'expressions agressivité florale et fruitière au vin. Quand on dit petnat, eh bien, cela signifie un pétillant naturel. Donc, c'est un vin naturel qui pétille. C'est souvent bouché avec une capsule de bière et pas avec un bouchon de champagne. Quand on parle de vinif, eh bien, en naturel, ça veut dire vinification. Ça, ce n'est pas extrêmement compliqué. Quand on dit que ce vin est un bon petit jus, cela signifie qu'il est plutôt sur le fruit. Donc, en général, c'est rare que les vins naturels ne cherchent pas le fruit, mais enfin, quand on dit c'est un bon petit jus, cela signifie qu'il est bon sur le fruit. Quand on dit glouglou, ah, glouglou, ça, c'est un plaisir. Bien sûr, quand on parle de trad, ça, c'est une vinif trad, cela signifie une vinification traditionnelle. Donc, parfois, ceux qui parlent naturel parlent, coupent un peu des morceaux de la fin des syllabes. Quand on dit qu'un vin est droit, eh bien, ça veut dire qu'il est quelque part naturel. Et quand on dit qu'un vin est rock'n'roll, ça veut dire qu'il est très, très, très naturel, c'est-à-dire qu'il peut avoir des couleurs bizarres, des odeurs bizarres, des goûts bizarres, mais que c'est un vin naturel. Voilà, comme ça, vous avez un petit lexique du parler naturel. Si jamais vous allez dans un bar à vin ou dans un restaurant ou que vous aimez le vin naturel, vous n'êtes pas à 100% perdu. Et nous terminons par des éléments non pas de dégustation, mais simplement de vous indiquer quand même des choses par rapport à la dégustation du vin naturel. Traditionnellement, traditionnellement, la dégustation a mis l'accent sur l'examen olfactif, c'est-à-dire l'examen du nez. Donc, on va renifler le vin et ça va conditionner le cerveau à la manière de déguster le produit. Et tout l'art de l'apprentissage de la dégustation est aussi un art de l'apprentissage olfactif, de reconnaître des odeurs. J'ai l'impression modestement de mon expérience que les vins naturels changent un peu la logique et qu'on passe de la logique de l'olfactif à la logique du gusto-olfactif ou de la logique du gustatif. C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent non plus sur l'examen de l'odeur, mais on va réellement mettre l'accent sur l'examen de ce qui se passe avec le vin en bouche. Et ce qui se passe avec le vin en bouche, c'est bien sûr un examen agustatif, mais c'est aussi un examen olfactif par le biais de la rétro-olfaction. C'est-à-dire qu'on respire, on sent les odeurs quand vous avez du vin ou un aliment dans la cavité buccale. C'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction ou l'olfaction par, bien sûr, l'arrière, si vous voulez, de la fosse nasale. Et il y a, je trouve, quelque part un côté extrêmement plaisant de voir qu'en partie, cette idée de vin naturel va remettre l'accent là où il devrait être, c'est-à-dire sur la dégustation. Parce qu'en vérité, quand vous allez manger, quand vous allez boire un verre de vin, ce qui vous intéresse, c'est quand même quand cette chose arrive dans votre bouche, dans votre cavité buccale. On peut s'extasier pendant des plombes sur l'odeur d'un vin, mais à la fin de l'histoire, il faut qu'il soit bon en bouche. Il ne faut pas que ce soit du parfum non plus. Ben voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu un retour à quelque chose d'ancien aussi en termes de dégustation. Il y a un peu l'idée de revenir à l'outil du taste vin. L'outil du taste vin qui est l'outil que notamment portent les sommeliers italiens. Les sommeliers italiens, comment j'ai fait ma qualification de sommelier ? Je l'ai faite à l'AIS, la Sochazione Italiana à sommelier. On avait reçu à la fin un sommelier avec une chaîne, une chaîne en métal et un beau sommelier si vous voulez. Eh bien, cet outil du sommelier qui est le taste vin, il ne va pas vous permettre de renifler parce que c'est une coupelle très très évasée. Vous n'allez rien sentir. Si vous essayez de renifler dans un taste vin, vous allez juste mettre votre nez dans le liquide. Vous n'allez à peu près rien sentir. Mais par contre, il est parfait pour déguster, pour tester le vin, pour le tâter en bouche. Et le vin naturel, il me semble, il me semble, revient aussi à une dégustation plus originale qui est la dégustation gusto-olfactive ou la dégustation gustative, la dégustation du taste vin. Voilà, chers amis, on est arrivé au moment le plus magique, celui de la dégustation. Donc, on va déguster ensemble un vin blanc, bien sûr naturel, un vin orange, ce sera l'occasion d'en parler, de comprendre ce que c'est un vin orange, et puis bien sûr un vin rouge. Donc, on va débarrer par le vin blanc. Alors, sur la bouteille de vin blanc, déjà, vous voyez qu'il y a une capsule à vis. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que les vignerons, les vignerons naturels utilisent un peu des codes alternatifs. Ils ont envie d'être parfois plus simples et donc tous les vins ne sont pas bouchés avec des bouchons. Et puis... Voilà, donc ici, on a un vin blanc qui est une robe assez colorée, assez jaune, presque avec l'un ou l'autre reflet doré. On peut la regarder, bien sûr, avec un fond blanc pour être certain. C'est un vin du nord de l'Italie qui est fait avec un cépage garganeg. C'est presque 100% ce cépage-là. Et c'est aussi intéressant à noter que c'est un vin qui ne fait que 11% en volume d'alcool. Donc, il est vrai qu'on revient, je trouve, à des taux d'alcool quand même un peu plus faibles. donc des vins qui sont buvables. Si vous buvez un verre de trop et que c'est 11%, c'est entre guillemets plus facile à supporter que si c'est un vin qui fait 15% parce que c'est quand même assez différent, bien sûr, pour votre organisme. On va un peu renifler ce vin et puis on va le déguster. C'est extrêmement fruité, c'est floral, c'est assez joli, c'est très très expressif comme naît, c'est complexe et intense. Alors, en bouche, il y a un tout petit peu de perlant, donc un tout petit peu de CO2 résiduel qui reste dans le vin. Moi, j'aime plutôt bien parce que ça donne un peu de peps, un peu de dynamisme, un petit kick comme on dit au vin. En vérité, ça permet, si vous voulez, au vigneron de limiter la dose de sulfite qui est utilisée parce qu'on va sursaturer l'atmosphère en CO2 et le CO2 qui est un gaz plus lourd que l'oxygène va chasser l'oxygène et donc on va protéger le vin sans devoir utiliser des grosses doses de sulfite. C'est un vin joli, c'est un vin frais, c'est un vin élégant, c'est un vin qui convient très très bien à des apéritifs, des petits apéritifs italiens, mais c'est aussi un vin qui est un vin de gastronomie qu'on peut utiliser avec des viandes, des viandes blanches, des poissons, bien entendu. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien fait, de très droit, de très très élégant. Alors, pas de jaloux, on était dans le nord de l'Italie pour les vins blancs, on sera dans le sud de l'Italie pour le vin orange. Ici, on est avec des cépages locaux toujours, ici on est avec du grill, du catarate ou du zibib mélangés et qui sont en fait, qui vont être ces cépages à la fois mélangés mais qui vont macérer. Donc la peau du raisin va macérer avec le jus et on va donc transférer, si vous voulez, un peu de couleur de la peau du raisin au jus et c'est pour ça que le vin va devenir orange. Donc il y aura aussi un petit transfert quelque part, peut-être, de certains, d'une petite structure botanique et on a en vérité un vin un peu différent parce que dans le vin blanc traditionnel, celui qu'on vient de déguster, quand on presse, on sépare directement la peau et les pépins des raisins du jus et c'est le jus qui va fermenter tout seul mais sans toutes les matières solides. Dans le vin orange, il y a une période de macération et c'est ça en vérité qui donne sa caractéristique. Si vous voulez le voir autrement, un vin orange est un vin blanc qui est fabriqué comme un vin rouge. Voilà, ça c'est une autre manière de présenter le vin orange. Si vous voulez voir la couleur, vous voyez vraiment une grande différence entre le vin orange qui se trouve à ma gauche mais si vous voulez à votre droite, moi j'ai toujours un problème avec ça quand vous regardez la vidéo et puis le vin blanc qui se trouve à ma droite et donc forcément à votre gauche. alors je tiens ici le litho blanc pour ne pas avoir de reflet pour que ce soit bien la bonne couleur que vous voyez. Donc on voit clairement que le vin orange celui qui est par là si vous voulez est orange en vérité alors que le vin blanc celui qui est par là il est vert. Bon, alors évidemment le milieu du vin il n'a pas fait les choses facilement parce que le vin blanc il est plutôt vert et bon mais comme ça vous voyez un peu la différence. Alors c'est un vin bien sûr de macération c'est écrit sur la bouteille un vin au macerato et qui n'est pas filtré ça aussi c'est une affaire souvent les vins nature ne filtrent pas pour essayer de conserver toute l'énergie tout le maximum de substance du vin ce qui fait que vous l'avez vu tout à l'heure le vin il est un tout petit peu trouble vous voyez il n'est pas 100% honnête c'est parce que le vin n'est pas filtré voilà et au nez c'est très très différent parce qu'on est plutôt sur des notes et d'agrumes mais surtout de fruits de la passion voire de fruits confits voire de gélatine de marmelade et puis un côté extrêmement floral je trouve aussi qui vient un peu la la banane mais la banane mûre la violette la mangue c'est impressionnant c'est très très fruité en bouche très 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 fruité donc on retrouve ce côté ce côté mangue ce côté fruit de la passion ce côté ananas aussi mais pas du tout comme un souvenir par exemple c'est quelque chose de très pointu de très très droit de très très minéral en vérité c'est tendu comme une lame de couteau moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup parce que moi j'aime beaucoup l'acidité dans les vins et j'aime beaucoup la minéralité voire une petite note amère en finale qui redonne qui vivifie un peu le produit alors avec quoi boire un vin orange vous pouvez le boire en vérité avec tout parce que c'est un vin passe partout donc vous pouvez le boire avec l'entrée les apéritifs apéritifs italiens tout ce que vous souhaitez même des de la viande séchée de la brésaola du san daniel un peu de mozzarella ou de l'huile d'olive vous pouvez le prendre avec un plat de pâtes vous pouvez le prendre en entrée un vitello tonato vous pouvez le prendre avec un plat même un plat roboratif ça ira bien vous pouvez même y aller avec un spezzatino la polenta vous pouvez y aller avec ce que vous voulez avec une salade pasta et fagioli enfin tout ce que vous voulez c'est un vin très très souple je dirais la seule chose peut-être c'est la viande rouge voilà peut-être que la viande rouge il faut clairement un vin rouge mais sinon c'est un vin extrêmement souple et donc on va rester dans le sud de l'Italie pour terminer par un grand rouge avec un cépage qui est le fameux néroda voilà donc un cépage vraiment du sud de l'Italie notamment de la Sicile mais pas que et on va voir si vous voulez comment on va retrouver les caractéristiques essentielles des vins naturels qu'on peut résumer à savoir une tension une minéralité une très très belle acidité comment est-ce qu'on va retrouver ça dans un vin rouge parce que je dirais intuitivement on les comprend peut-être plus facilement dans un vin blanc éventuellement dans un vin orange mais alors cuite du vin rouge cuite du vin rouge on va essayer ça dans un instant ici on voit que la couleur évolue c'est plus un rouge pourpre un rouge rubis c'est déjà un rouge avec des reflets grenats en vérité c'est un vin de 2016 donc c'est un vin qui a 4 ans si vous voulez un peu moins de 4 ans donc oui certainement nous avons ici un vin qui est évolué et ça se voit déjà à la couleur on voit aussi que la robe n'est pas à 100% transparente pourquoi ? parce que le vigneron ne filtre pas le vin donc il faut accepter entre guillemets ces petites imperfections si on aime le vin nature il faut accepter que ce soit pas parfaitement joli à l'oeil il faut accepter parfois que de temps en temps il y ait des odeurs un peu bizarres mais comme je le disais tout à l'heure en vérité le vin nature c'est en bouche qu'il doit se révéler et c'est en bouche qu'il doit vous faire plaisir quelque part voilà donc ici voilà on a déjà des notes évolutives donc on a déjà les notes de café de tabac de champignons qui sont présentes un peu les notes un peu les notes de vieux vin si vous voulez ce sont des vins j'ai vérifié les fiches techniques avant de prendre l'antenne si vous me permettez ce sont des vins avec très très peu de sulfite l'anidride et solforosa comme disent les italiens on est entre 25 et 30 mg par litre c'est minuscule c'est minuscule je pense que pour un vin rouge traditionnel vous pouvez en mettre jusqu'à 150 donc s'ils sont à 25 c'est tout petit par rapport au maximum je dis qu'on est vraiment dans des doses de sulfite très très faibles mais malgré ça le vin se conserve vous avez vu c'est un vin qui a 4 ans il se conserve bien donc aussi halte aux idées reçues le vin nature se conserve c'est pas un vin qui ne se conserve pas que l'enni comme on dit ah c'est joli c'est joli enfin bon vous ne goûtez pas malheureusement mais je vous dis c'est joli on a le café le chocolat et le fruit le fruit on reste sur le fruit il y a encore du raisin il y a encore du jus il y a encore la cerise qui est extrêmement présente il y a encore le fruit rouge qui est là voire une pointe de fruit noir ça c'est exceptionnel et on a des notes un peu fondues mais c'est impressionnant la minéralité la fraîcheur les tannins sont très très souples bien sûr c'est pas un vin qui va arracher qui va assécher la bouche donc on va continuer sur cette idée de la lame de couteau c'est quelque chose de très très droit vraiment mais c'est impressionnant le fruit qu'on retrouve en bouche et là je pense qu'on peut se faire plaisir clairement sur les viandes bien sûr donc on va aller sur les viandes les viandes au barbecue les viandes poilées toutes les sortes de viandes ça c'est très très plaisant et petite astuce bon voilà après on aime on n'aime pas moi j'aime beaucoup aussi les vins rouges qui ont gardé un côté fruité avec des desserts au chocolat moi je suis très très fanatique du chocolat c'est un peu ma drogue voilà comme ça vous le saurez et j'aime beaucoup le dessert au chocolat ou simplement manger du chocolat et ça c'est magnifique ça c'est vraiment je pense que ça ira très très bien voilà chers amis moi j'ai été ravi de passer ce moment avec vous sur les vins nature italiens les vins italiens nature à l'occasion de cette cinquième semaine du goût italien j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en vidéo et si vous avez des questions vous me retrouvez sur les social networks comme on dit et vous pouvez m'envoyer une question sur l'instagram je me ferai un plaisir de vous répondre et portez-vous bien ah j'ai toujours une petite maxime à la fin voilà et donc comme ma petite maxime personnelle c'est que en vérité les vins nature ou pas les vins que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas que je vous dise une chose ou pas à la fin il n'y a qu'une solution c'est la dégustation